Aujourd'hui je vais réagir à vos mangathèques, je l'ai déjà fait une fois sur ma chaîne et j'avais kiffé de faire cette vidéo et je sais que vous appréciez de fou ce concept, on voit de nouvelles décorations, de nouvelles mises en place, de nouveaux titres et moi je passe un bon moment, je réagis, je donne mon avis. Donc c'est parti, on va réagir à la première mangathèque, c'est la mangathèque de Evan. On a deux étagères avec des titres très mainstream, j'ai l'impression que c'est un peu un bordel organisé. En haut on a les Jujutsu Kaisen avec des titans, après voilà t'as des titres, t'as commencé des séries comme Hunter x Hunter, Shenzhou Man, My Hero Academia et Dragon Ball, tu as un petit homme, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est, ah oui c'est Akatsuki, ok, Sanji, Food Wars et ensuite en bas tu as des livres, ok bon après là je sais pas ce que tu m'as fait par contre avec toutes tes pops, elles font dodo. Je crois que c'est le calendrier à Noël là, on a un petit calendrier pop, en haut aussi tu as un magnifique katana avec encore une fois des pops. Donc moi je suis pas très fan des pops, c'est vrai que j'en ai eu pas mal à un moment donné, mais j'en suis débarrassé parce que voilà je voulais vraiment avoir des figurines qualitatives. C'est vrai que les pops c'est sympa parce qu'ils en font beaucoup et elles sont assez représentatives du personnage. Merci beaucoup pour ton partage, j'ai apprécié, c'est la première manga tech. Après tu commences pas mal de nouvelles séries, très many streams. Moi je te conseille plutôt de rester sur des séries, de continuer bien tes séries, là je pense que Blue Perpet par exemple tu es à l'intégral, mais de toute façon on a tous fait ça au début. On passe à la suivante. Bon là on est sur une manga tech, les amis elle est incroyable, elle est énorme, c'est la manga tech de Samir, regardez moi ça. Il y a des mangas de fous, après il y a encore une fois des pops, beaucoup de pops My Hero Academia, du Dragon Ball, il y en a vraiment beaucoup beaucoup. La première chose que je remarque c'est que tu plastifies tes mangas, je pense que c'est surtout par rapport à l'exposition du soleil, tu n'as pas pu trouver une autre solution, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle est la raison, parce que c'est vrai qu'il y en a certains mais il n'y a pas tous les mangas qui sont plastifiés. Je vois quand même des beaux titres, même si voilà c'est plastifié, il y a trop de choses donc tu as My Hero Academia. Moi surtout ce que je vois c'est que tu as l'édition pastel de Dragon Ball, les tomes sont très rares certains et ouais ça fait beau, c'est beau. Tu as pas mal de séries que je ne connais pas malheureusement, c'est vrai que j'ai du mal à reconnaître les séries parce que les photos sont floues. Tu as Orange aussi, tu as le coffret, tu as les Free Rennes que j'aimerais beaucoup commencer. Encore une fois les Blue Periods qui reviennent. Tu as les The Rising of the Child Hero, ça c'est magnifique. Tu as le petit collector 22 aussi, je le vois, je le remarque, je le vois de suite. Les Ascension d'ailleurs, je suis en train de me les lire, c'est trop bien. C'est trop immersif comme série, j'adore. Le dessin déjà c'est du Shinichi Sakamoto, c'est du loup. On peut voir une vue globale, on peut voir un petit chat. On a encore une fois d'autres photos, elles sont floues malheureusement, mais je vois quand même du Hiroya Oku juste ici avec Gigante et l'Astero Inuyashiki, avec du Jagan. On l'a fait, donc il y a pas mal de titres assez connus, on a les Bloodlates juste en haut. Ça c'est quoi ? Ça Suicide Iceland, ok. Bon Uppunpun aussi, ça c'est cool, les Shujin X et les Alice in Borderlands. Et du coup on va finir avec les petites PLV. Alors moi c'est vrai que je suis pas très fan des PLV, c'est vrai que ça fait beaucoup magasins. C'est vrai que c'est sympa quand on a plus trop de place, hop, on demande une petite PLV à notre librairie et souvent ils me font plaisir de me la donner. Donc c'est bien pour ranger ces séries. C'est ouf tout ce qu'il y a. Et il y a encore une autre étagère, ça fait trois ans que tu collectionnes mais bon, tu n'as pas mis ton nombre de mangas. Donc là je vois directement les Vinland Saga. Tu as de très 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 bon goût. Tu as les Adabana, les Solo Leveling. Tu as je crois toutes les jaquettes alternatives, enfin les Collectors, les jaquettes toujours différentes à des magasins différents. Mais là je vois que tu en as pas mal, donc je sais pas si tu as tout. Tu as les Green Blood. Non, je te les veux ceux-là. Ils sont hyper rares en plus. Abara, le Crotum énorme. Celui-là, il me fait de l'œil, il a l'air trop cool. Et en bas tu as plein d'autres séries. Solo East in the Cage aussi, ça me dit pas mal. Les Spy Family. En ce moment c'est le Yor Manga au Japon. Spy Family, c'est une dinguerie. Tu as les Léviathan, tu as les Jizo, voilà, tu as plein de choses. Ouais, super belle Mangatech. On voit que tu aimes prendre soin de ta Mangatech. Tu as pas mal de goodies, tu aimes bien mettre en avant tes mangas. Et on voit que vraiment c'est un magasin en fait. Tu vois là, tu en as encore. Tu as trop de mangas en fait. En plus je vois que tu as les nouvelles jaquettes Crunchyroll là. Moi je n'ai pas réussi à avoir pour les chains omades, je suis un peu deg. On va voir hein, parce que du coup, tant qu'il fasse le roulement au magasin, on va commencer à les trouver. Peut-être que je demanderai à mon libraire si c'est possible de les commander à part. Merci beaucoup pour ton partage, je me suis régalé. On passe à la Mangatech de Ezio. Alors dès qu'on arrive sur ta Mangatech, on voit directement l'intégrale des One Piece. Tu les as pratiquement, moi tu les as tous. Donc on peut voir en bas que tu gardes tes boîtes de figurines. Moi je les range dans un placard. C'est vrai que je les garde, je ne sais pas si vous les gardez vous aussi. C'est vrai qu'elle est sympa, c'est assez original parce que j'ai l'impression qu'il y a un meuble en dessous qui fait le long de ton mur. Et au-dessus, tu as posé un autre meuble complètement différent. Donc on va le regarder de plus près ce meuble. Donc là tu m'as envoyé une autre photo où on voit les titres de plus près. On va voir en bas à gauche, tu as commencé les Blue Locks. Tokyo Alien, ça c'est vrai que c'est sorti il n'y a pas longtemps. 5 Minutes Forward, Kimono Incident et One Punch Man Hipposui. Tu as commencé plein de séries différentes. À droite, on peut voir des tomes japonais. Ok, super sympa. En plus je vois derrière le tome 106 qui est en japonais super cool. Le tome 0 de Jujutsu Kaisen. Celui-là je crois qu'il est recherché en plus. Donc en tout, tu as les TPN, Kaiju No. 8, Mashel. D'ailleurs, Kaiju No. 8 va y avoir un animé dans pas longtemps. Je ne sais plus quel studio d'animation ça va être, mais je crois que c'est du lourd. Ça pourrait être pas mal à regarder. Plein de petites séries que tu as commencé. Il y a beaucoup de titres mainstream. Merci beaucoup pour ton partage, Ezio. Et maintenant, on est sur une mangatech de 1800 mangas. Voilà, c'est la mangatech de Johan. Donc voilà, on peut voir une pièce dédiée en fait, carrément. Donc on peut voir déjà plein de jeux vidéo. Surtout de Pokémon, j'ai l'impression en fait. Surtout de Pokémon, donc on peut voir des jeux collector Game Boy. Bah, 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 il y a plein de trucs de fou. Et bien sûr, les mangas. Tu m'as dit que tu en avais 1800. C'est énorme. Bon, malheureusement, les photos sont fous. Aïe, 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 aïe. Tu as même une vitrine à côté. C'est un magasin, c'est un magasin. C'est fou, c'est fou. Bon, on va regarder un peu plus en détail du coup ta mangatech, parce qu'il y a trop de choses. Tu as les Holik. Alors ça, oh, pauvre, je connais pas du tout. On a aussi les Ikigami derrière. Qu'est-ce que tu as d'autres ? Il y a des séries, là, en dessous, que je ne connais pas. Les My Hero Academia, avec pas mal de collectors. C'est vrai que là, pour l'instant, on a l'habitude de voir beaucoup de titres mainstream. Mais là, je vois des séries que je n'ai jamais vues. C'est super cool. Memorial, Horus, ok. Mais moi, ce que j'ai vu, déjà, c'est que tu as les Greenblood. Voilà, ça fait la deuxième fois que je les vois. Et ça, apparemment, c'est incroyable. C'est fini du coup en 5 tomes. Mais les tomes, ils sont durs à trouver, en fait. Ils sont super chers. C'est Kyun, c'est un arrêt de commercialisation. Tu as les Remember. Tu as les Dragon Ball Pastel. Bon, je ne sais pas si tu as l'intégral. Tu as les One Punch Man. On continue. Donc ça, c'était pour la première étagère. Ce n'est pas fini. Puis on peut voir aussi que tu as un gros collectionneur d'animés en DVD, du coup. Et bien, c'est cool, ça. C'est cool. En fait, tu as Crunchyroll. Tu as un magasin chez toi. Et en plus, tu peux ouvrir, en fait, une plateforme Crunchyroll si tu as envie. C'est vrai que je n'en vois pas souvent. Les Mangatech où il y a aussi une collection d'animés et tout. C'est vrai que moi, je n'en ai pas du tout. Mais ça pourrait être cool, en vrai. Ça pourrait être cool. On peut voir déjà les Kingdoms. Apparemment, les Kingdoms, l'animé, il n'est pas ouf. Tu as les Assassination Classroom. Et après, voilà, tu as aussi les Baki. Donc, ouais, pas mal de choses. Les Hajin. Vraiment sympa. On peut voir. Moi, à chaque fois que je la vois, cette édition, les Caracuri Circus, je la remarque direct. C'est trop bel. Avec ce dégradé, c'est trop bien. Les Shigurui. Il y a beaucoup de Meyan. Il y a du Paki juste en haut. Il y a les The Breaker. Les Death Note en édition black. Ah oui, tu as même les tomes doubles de Death Note. Je crois que je ne les ai jamais vus. Tu as la black édition. Et en plus, les tomes doubles. Donc, ouais. Les Tower of God en haut à gauche. Pépite. Pépite. Ce webtoon, il est incroyable. Ensuite, tu as les Tokyo Revengeurs. Ça. Tu as du goût. Les Jagan. Les Jagan aussi. Ça fait tellement longtemps que j'aimerais les commencer. Moi, ce que je vois en bas, c'est que tu as les Black Torch. Ça, c'est une série courte en plus. J'en entends que du bien. Waouh, c'est quoi ça ? C'est un meuble de voiture Hot Wheels. Ok. Un sapin de Noël Hot Wheels. Merci beaucoup pour ton partage. Il y a trop de séries. Il y a trop de choses. Donc, c'était super intéressant. Tu as des goûts de fou. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Alors, attendez. Il y a une deuxième partie. Je n'avais pas vu. Mais il y a un deuxième envoi. Et c'est la deuxième partie, en fait, du coup, de la mangathèque de Johan. Ok. Ben, c'est parti. On va continuer. Il y a beaucoup de Mégane, j'ai l'impression. Il y a énormément. Je pense que tu as tout le catalogue de Mégane. Là, ce n'est plus possible. Tu désintégreras la balle de Darwin's Game. Les carnets de la Pouchikière. Sea Land Voice. Ça, c'est top, ça. Il y a des vitrines à droite encore. Waouh. Oh. Tu as les Initial D. Bon, par contre, coucher comme ça, je ne suis pas très fan. Mais on peut voir, encore une fois, une voiture Hot Wheels. Donc, tu es vraiment un fan de Hot Wheels. Tu les collectionnes. Tu as, encore une fois, les Dragon Ball dans cette intégrale. Je ne sais pas si elle est cool, cette édition. A voir. Je sais que c'est à la presse, là, qu'on trouve ça. Tu as les Naruto, les Boruto, les Hunter x Hunter. Les Berserk. Homoculus. Oh, l'olololololol. Ceux-là, ils sont recherchés. En plus, ils sont durs à trouver. Les Kingdoms. Je pensais que ça allait m'arrêter juste avant. Je ne pensais pas que ça allait continuer. Il y a trop de choses. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johan. Maintenant, on va passer à la mangathèque de Romuald. Là aussi, encore une fois, on a une sacrée collection avec, du coup, des Billy. C'est droit. C'est beau. Déjà, ce que je peux voir en haut, c'est que tu as les One Piece Collector, 20 ans. Je suis jaloux. Voilà, je suis très jaloux. Tu as les GTO. Qu'est-ce que c'est, on dirait ? Du coup, un manga sur Disney. Non, ce n'est pas un manga, du coup. Après les Vinland Saga. Tu as des goûts de fou. Et en bas, tu as les Monsters. Les Made in Abyss. Le coffret Parasite. Alors, Monsters, c'est du Naoki au Razawa. Sachant que moi, j'ai fini les 20th Century Boys dernièrement. Et je pense continuer sur du Monster, du Pluto. Enfin, toute la panoplie de manga des Naoki au Razawa. Il faut les lire une fois dans sa vie. Donc, les Boys Abyss, ça, c'est trop, trop bien, franchement. On peut voir que tu les continues. Donc, ça, ça veut dire que ça te plaît. Et moi, ça me plaît aussi. Je vous la conseille. Ouf. On continue toujours avec, tous les 20 ans, quoi. Tu as les 4. Ok, ok. Pas de souci. Les Rainbow. Les Green Bloods. Mais c'est fou. Ça fait la 3ème fois que je les vois. Quand, normalement, on ne les voit pas souvent. Parce que c'est des tomes assez rares. Tu as aussi le One Shot Idéaou. Tu as aussi à côté. Ça fait longtemps que je veux commencer cette série. Comme c'est une série qui ressemble beaucoup à Vinland Saga à Berzerk. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en parle. Ça fait longtemps que j'en parle et que je veux les commencer. Donc, tu as les Death Note, les Gannibales, les Fleurs du Mal. J'adore les tomes. J'adore. Ils sont simples, classiques. Mais j'adore. Le Kiyun, en noir comme ça. Je trouve qu'ils sont très forts pour ça. À chaque fois, pour leur série, Kiyun, ils changent la couleur de leur logo. Et ça fait trop bien. Par exemple, les Green Bloods. Là, on peut voir que c'est Kiyun, du coup, qui a édité ce manga. Et on peut voir le premier tome avec le Kiyun en orange. Après, en gris, en fait, ça reprend vraiment la couleur du tome. Trop cool. C'est trop cool. Donc, ça, ils sont forts. On peut voir après les Before the Fall. Bonne nuit, Poon Poon. Donc, on revoit souvent les Innocents aussi. Alice in Borderland. Les Berserks. Les Radiant, juste en bas. Le manga français d'excellence. On a les Dragon Ball Super. Les Free Rens. Petite mention spéciale pour les petites affiches comme ça, qui sont posées un peu en quinconce. Comme ça, ça rend très, très bien. C'est original. Et la figurine de Shanks, je n'ai jamais vu. Elle est super belle. Et la figurine de Zoro, pas comme ça, tue. Est-ce que tu peux me dire s'il te plaît où tu les as trouvées ? Ça m'intéresse. Après, les petits mugs posés. Ok. C'est original aussi. On peut voir aussi que tu as l'intégrale de Bleach. Oui, tu as l'intégrale de Bleach. Les Dragon Ball. Pas très fan de cette édition. Et je sais qu'ils vont sortir une édition full color dans pas longtemps. Hâte de voir à quoi elle va ressembler. Tu as les Ikigami. Les Beastars. Les Doctor Stone. Les Demon Slayer. My Home Hero. Et en bas, on peut voir plein de BD, de livres différents. Oh, Game of Thrones. Oh, la figurine Acrylix Berserk. Ça, ça tue ça. Donc là, du coup, on a vraiment une vue globale de ta Mangatech. On peut voir, mec, tu as deux, trois Billy avec la petite Billy qui forme la Billy d'angle. Du coup, après, à gauche, tu as une vitrine. Mais quoi ? Mais attendez, c'est quoi ça ? Bon, 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 bon. Toutes les figurines qu'il y a. Donc, on peut voir que tu as un sacré collectionneur de figurines aussi. Avec toutes les petites peluches posées au-dessus. Ok. Et on peut voir, j'ai l'impression que vraiment, ta pièce, elle est super grande. On en prend plein les yeux quand on voit ta Mangatech. Merci beaucoup pour ton partage. Ça fait très plaisir. On va passer à la Mangatech de Victor. Donc, Victor, moi, ce que je vois directement, c'est que tu as les Sunken Rock. Il a commencé, en tout cas. J'en ai pas mal. J'en ai huit. Ça, c'est magnifique. C'est mon manga préféré. All Time. Les Tokyo Revengers. Les Boy's Abyss. Les Gannibales. C'est magnifique ce que je vois là. Et tu as aussi les Baki. Gachia Kuta. L'Attaque des Titans. MMA. Ok. Alors, je ne les vois pas souvent. Je crois que je n'ai jamais vu MMA dans les Mangatech. Et à côté, tu as les Ascension. Tu as commencé 20th Century Boys. Et aussi, j'ai vu, à côté des Sunken Rocks, Space Chef César. Un petit one-shot aussi de Boychi qui est super. Tu as commencé les Tower of God aussi. Trop cool. En bas, du coup, tu as plein d'autres séries. Donc, Berserk, Chirouan, Vagabond. Que des titres que je connais bien. Et après, il y a d'autres titres que je ne connais pas. Donc, tu as commencé il y a un an et demi. Tu continues comme ça. Je vois que tu as de très, très, très bons goûts. Il y a beaucoup de titres qui me sont familiers. Que je connais bien. Alors, après, tu as commencé les Baki. Je ne sais pas si tu as l'abonnement. Sur Anime Store, c'est vrai qu'ils ont fait l'abonnement. Là, je ne vois pas les box. Mais après, je te conseille. Pour le même prix, en fait, tu vas recevoir une box Baki. Avec des ex-libris, des posters et tout. Donc, je te conseille de prendre l'abonnement. Je continue comme ça. Super Mangatech. Merci beaucoup pour ton partage, Victor. On passe à la Mangatech suivante. La Mangatech maintenant de Darell. Et la Mangatech de Darell. Eh bien, je la connais bien parce que c'est mon neveu. On a du coup les Naruto, les Mayro Academia. Dragon Ball Super. Les Awashi, d'ailleurs. C'est moi qui l'ai acheté. Parce que Awashi, il est fan de foot. Donc, Awashi, on est tous d'accord pour redire que c'est trop bien. Et One Piece aussi, juste en bas. Avec plein de petits pops. Et en haut, le petit cadre qui rend bien. J'aime beaucoup parce qu'elle est bien rangée. Elle est propre. Avec le petit collector du 36 de Mayro Academia. Donc, après, voilà. C'est des petits tomes random. Merci de me l'avoir envoyé. Ça fait plaisir. Merci Darell. Juste ici, on a la Mangatech de deux frères. Donc, qui ont commencé aussi il y a quand même pas mal de temps. Je suis allé P.K. Que je ne connais pas. Je suis à, encore une fois, un tome double de Naruto. Le 1 et le 2, là. Bon, il n'y a plus de jaquette, malheureusement. Mais tome 1 et 2. Mais attends, mais ça vient d'où ces trucs ? C'est fou. L'habitant de l'infini aussi à gauche. Et après, voilà. T'as plein de petits tomes. Par-ci, par-là. Waouh ! C'est quoi tous ces tomes 1 ? Mais attends, mais quoi ? What ? Attends, mais là, c'est une collection de tomes 1 ou quoi, là ? Oh, il n'y a que des séries incomplètes, j'ai l'impression. Ah si, voilà. Il y en a quelques-unes. Ah, les gouttes de Dieu. Ça, c'est un manga sur le vin. Ça m'intéresse trop. Ça pourrait être trop cool. C'est vrai que tu as pas mal de tomes 1. Moi, ce que je vous conseille, du coup, à ton frère et à toi, c'est de vraiment continuer les séries qui vous plaisent. Vous avez pas mal de tomes 1. Donc, je pense que c'est bien de faire un choix. Vous devez avoir plein d'histoires en tête. Et forcément, vous allez en oublier, du coup, si vous continuez pas. Merci beaucoup pour votre partage. Ça fait plaisir. On a la mangatech de Dorian avec l'édition colossale de la tech des titans. Tu as commencé les Gants aussi. Voilà, tu as pas mal de choses. Les Boys Abyss et les Blue Even. Donc ça, apparemment, c'est toi qui l'as fait. C'est super beau. On peut voir des scènes vraiment iconiques dans les mangas. C'est cool. En vrai, super cadre par rapport, en plus, si tu as repris tous tes mangas préférés. J'ai l'impression parce que c'est des mangas que tu possèdes. Super original avec une magnifique figurine de Trafalgarlo. Et avec les One Piece qui sont disposés au-dessus d'une étagère. Merci beaucoup pour ton partage. Donc, écoutez, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. J'ai vu de très, très, très belles choses. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont envoyé les mangas techs. J'adore faire ça. J'adore réagir. J'adore voir de nouveaux décors, de nouvelles mangas techs. C'est trop bien à faire. Je sais que vous appréciez le fou. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé un peu des mangas techs dans les commentaires. Je le répète encore une fois, mais si vous voulez m'envoyer votre mangas tech, il ne faut surtout pas hésiter à m'envoyer à l'adresse mail. Là, du coup, j'ai fait l'épisode 2. L'épisode 3, il sortira dans quelques temps. Il ne faut vraiment pas hésiter. Merci à toutes les personnes qui sont encore là sur la vidéo. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo. Si vous voulez un épisode 3 de la mangas tech des abonnés. Écoutez, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Chau, bye, bye.